Apparemment, il siffle le fait que Lévy soit hors-jeu devant Bernardoni. J'ai revu, je pense qu'ils ont peut-être raison de siffler le hors-jeu, mais pour moi, Bernardoni rate totalement sa sortie. Et à partir du moment où il rate sa sortie, il marche sur mon joueur. Et oui, après, il est dans les pieds de l'Umeca, et au moment de la tête, Lévy ne peut pas se sortir. Je pense que si Bernardoni ne sort pas, il prend le ballon dans les bras totalement, et en fait, il est dans la ligne du ballon. Sauf qu'en fait, il y va pour la voir, il ne l'a pas, c'est trop tard. Et après, il s'en mêle les pieds dans notre joueur. Et c'est vrai qu'après, avec les images, quand vous voyez ce qui se passe, mais que vous n'estimez pas que la sortie est ratée, vous pouvez estimer qu'il est hors-jeu. Quand on a fait appel à la VAR, il faut comprendre aussi ce qui se passe dans la surface, pourquoi le joueur, il est là, pourquoi le gardien est dans mon joueur. Si on estime que le joueur, il s'est mis devant juste pour empêcher que le ballon aille dans le but, oui, c'est normal qu'on siffle leur jeu. Mais si on estime que le gardien, il se trompe, et qu'il y va, et qu'il va à la pêche, il va à la pêche. Et en fait, comme il va à la pêche, il ne peut pas récupérer le ballon, parce qu'en plus, après, il y a quand même deux mètres entre le poteau et lui. Donc voilà, maintenant, ça, le problème, c'est qu'il faut jouer au foot. Il faut avoir joué au foot, ou même l'analyser comme vous pouvez l'analyser, parce que je pense que tout le monde l'a vu. Elle est difficile à vivre, mais c'est surtout, elle est difficile, parce qu'en première mi-temps, on doit gagner deux ou trois zéros, on a les ocas pour marquer, et qu'encore une fois, on ne tue pas le match. Et on ne serait pas en train de parler du pénalty ou du but marqué à la fin si jamais on avait mis ce deuxième et ce troisième but. On a passé 25 minutes en deuxième mi-temps où on n'a pas existé. Est-ce que c'était la fatigue ? Il y a eu des choses où il a fallu qu'on prenne ce but pour peut-être un petit peu se remettre à jouer. On a perdu beaucoup de ballons. On a eu une deuxième mi-temps, pour moi, l'une des plus mauvaises depuis le début de l'année. Il y a beaucoup de joueurs aussi qui manquent. Quand on a plus les repères, c'est un peu plus difficile. J'ai expliqué des choses à la mi-temps, parce que déjà, on avait des problèmes en première mi-temps sur certains points. Et en deuxième mi-temps, il a fallu que je passe dans un schéma tactique beaucoup plus rationnel. Mais quand on récupérait le ballon, on perdait trop vite le ballon. C'est ça surtout qui m'embête sur le match. Après, on est au troisième match aussi dans la semaine. On a encore des blessés. On a encore des changements. Je change tout le temps de défense. Il va falloir récupérer, bien récupérer. Et puis, surtout, surtout, travailler notre façon de jouer. Parce que c'est notre façon de jouer qui, à un certain moment, ne va pas beaucoup plus aujourd'hui. J'ai enfin donné une pause... Merci.